Le 1er mars les autorités de la gendarmerie ont décidé de délocaliser la brigade de Congor. La brigade est en face de la mairie. La raison pour laquelle nous avance c'est que la zone est inondable donc ça fait 10 ans à chaque année chaque fois qu'elle est inondée. Donc nous avons été en train de délocaliser chaque année qu'elle est inondée et qu'elle continue. Nous avons été en train de sortir et nous avons été en train d'être et nous demandons que si nous avons été en train de délocaliser la zone est inondée si nous avons été en train de construire donc nous avons rencontré le général Moussa Fall et nous avons été en train de dire que la gendarmerie ne peut pas être dans la commune. Il faut la gendarmerie parce que la sécurité des gens est importante. Donc nous avons été en train de délocaliser et le compromis qu'on trouvera c'est qu'on a fait une brigade provisoire j'ai précisé une brigade provisoire parce qu'elle va être construit avec des containers et qu'elle va être construit si elle est en train d'être en train et qu'elle va être en train de se faire et si nous avons été en train nous avons proposé nous avons dit des sites nous avons identifié des réunions avec les garafes avec les imams avec les frayers avec les notablités nous avons identifié des sites dans la commune parce que la population nous avons dit qu'il faut une brigade parce qu'elle a été en train donc nous avons identifié les sites les sites nous avons rencontré nous avons rencontré nous avons dit qu'ils ont dit que la commune nous a été en train pour nous faire une brigade de gendarmerie donc les sites que vous nous proposer vous savez que la commune nous a été délibérée parce que la commune nous a été délibérée pour délibérer le conseil municipal pour délibérer qu'il n'y a pas de survie et qu'il n'y a pas de telle institution. Donc, nous ciblons les proposons qu'il n'y a pas d'éliminer parce qu'il n'y a pas d'éliminer rapidement. Mais il n'y a pas d'informations de l'air et qu'il n'y a pas d'éliminer. Parce que ça fait un an que nous faisons, nous demandons pour l'urbanisme et le cadastre pour donner le plan de masse à la commune. Pour qu'il y ait un titre d'état, un titre privé, pour qu'il n'y ait pas d'éliminer, pour qu'il y ait des équipements, pour qu'il n'y ait pas d'éliminer. Ça fait un an qu'il n'y a pas de réponse. Donc, nous devons leur donner un peu de maitrise. Ceci est ce que nous savons. Maintenant, nous nous ciblons et nous savons que nous n'avons pas d'informations et nous n'avons pas d'informations. Nous devons nous apporterons tous pour qu'il n'y ait pas d'éliminer, pour qu'il n'y ait pas d'éliminer les populations, et nous devons tous les voir, et surtout, pour qu'il n'y ait pas d'éliminer la sécurité de la commune. Et c'est ce que nous avons dit, le Général et le Colonel Abdou Mbeng, qui ont dit ce qu'il a dit, nous devons dire ce qu'il a aimé, c'est le parking, parce qu'il est plus stratégique. Sur le plan d'intervention, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a aimé. Nous devons vous donner. Parce qu'il n'y a pas d'informations de l'air. Il faut vérifier que, parce que c'est administratif, il faut vérifier, parce qu'il y a déjà la nature, est-ce que nous sommes d'accord ou est-ce qu'il est d'accord pour vous donner à vous. Et qu'est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il est d'un 300 m², 500, 1000 m² ou tout. Il faut vérifier qu'on a dit tout. Quand on dit ça, tout est gentil, tout est qu'il est arrivé et qu'il n'y ait pas de sécurité, nous nous accordons à la brigade provisoire et que nous devons vous donner un contenu qui s'est gérée avec l'administration de la manière courante. Le 6 mars, le Gouverneur nous invitait. Il fallait faire prendre des caractères, les imams, l'ancien maire, parce qu'il fallait faire l'historique de ces sites qu'on avait proposés et aussi une notabilité de la ville. C'est le gouverneur, le préfet de Dakar, le colonel Abdou Mbengue, le commandant de Légion, Sabourine Djaï, Mahim Djaï, l'Urbanisme et les représentants d'Ajirut. Nous avons tous dit à la parole. Mais à la parole, nous avons voulu dire que la brigade proviseure, c'est ce qu'on a fait dans le parking. En attendant, nous mettons une commission et c'est ce que le gouverneur de Dakar m'a proposé. Je l'ai salué de la démarche. Parce que ce qu'on a dit, c'est que nous avons voulu dire qu'il n'y a pas besoin de le parking. Il n'y en a pas de question, il n'y a pas de question. On a aussi des projets. Parce que la brigade est inondée, la mairie est inondée, on veut sortir la mairie et l'envoyer. C'est la seule commune dans le département de Dakar, on n'a pas besoin d'espace pour construire un lycée. Ce qu'on a donné, c'est deux parcelles, une personne qui est liée et une personne qui est liée. On a dit que les lycées sont les plus belles. L'armée aussi, c'est une cimetière, c'est une fesse. Si on a dit qu'on a décédé pour qu'on l'enterre, on a pris des ossements. Il n'y a pas de gâts, 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 il n'y a pas de gâts. Donc on a besoin d'espace. Mais pour faire des infrastructures, il faut aussi de sécurité. Donc on ne peut pas nous parler, mais on va parler de ce qu'on a. On va mettre en place une commission pour recenser dans toute la commune les titres de l'Etat. Tout ce qu'on a dit, c'est l'Etat qui est recensé. On va demander à ce que l'on a pris une commission pour recenser dans toute la commune les titres de l'Etat. C'est une bonne guerre, c'est une très bonne chose. Parce que ça fait un an qu'on lui a demandé. On va mettre en place une commission. C'est ce qu'on a fait. Donc on va mettre en place la brigade provisoire en format conteneur. Je prépise des conteneurs. Vous le savez, on l'a mis en place. 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 En attendant, on l'a mis en place. On l'a mis en place. Donc on l'a mis en place. A notre grande surprise, le gouverneur a dit. Parce qu'il a eu des mouvements impôts et domaine. Peut-être que ça a retardé ou pas. Mais le gouverneur a dit. Il a pris bon place, deux attentats pour nous en se rendre. Le tournoi n'a pas vu du béton, fer et ciment. Il nous a mis en place de couvient les gendomères. Le maire n'a pas de information. Souvent, il ne l'a pas informé. Il informait et on va d'en pas. On m'a dit qu'à un dimanche, on s'est informé. On s'est informé de tous ceux qui sont des lancers. On s'est dit que ça ne peut. Mais en toute responsabilité, c'est l'administration. On s'est venu au courant de ce qu'on s'est venu. Le lundi soir, hier, on a vu qu'il y avait des bribes. On s'est attendu. Parce que ce qu'on disait, c'est une brigade provisoire construite avec des conteneurs. Si on a vu le ciment, le béton, le fer et le souf, on a vu qu'il y avait des conteneurs, mais ça pose problème. On a fait un point d'informer l'autorité de ce qu'on a vu. Mais on a vu qu'on a vu qu'on a vu ce qu'on a vu. Parce qu'on ne veut qu'accuser quelqu'un et qu'on veut avancer. C'est ce qu'on a fait. Ce matin, on a posé la question de ce qu'on a vu. Même si on a vu les titres d'État, il n'y avait pas. Si l'État a pris le gendarmerie, il devait informer la commune que ce qu'on a dit, on a pris telle décision. Si on l'a vu, si on l'a construit, il n'y a pas d'autorisation de construire. Si on l'a déposé, la maire va vérifier ce qu'on a vu. Tu l'as indiqué. On doit l'autoriser légalement. Donc ce matin, les services techniques sont là pour rencontrer qu'on a dit qu'il n'y a pas d'autorisation pour construire le gendarmerie. Il y a des autorisations. Même si il y a des aménagements, il y a des autorisations. On l'a dit, on l'a dit. J'ai vu qu'il avait été supprimé. Ça a vu qu'il avait été appris. Il a dit que la population devait savoir que nous devions établir. Nous devions établir le gendarmerie Moussa Falle. Il s'est fait que nous devions faire des brigades provisoires dans les containers. Le soir, l'après-midi, nous devions faire un point d'information. Il faut faire des informations, parler de ce que nous devions faire. On a prévu de faire une brigade provisoire en attendant qu'ils aient un site où ils se trouvent. Donc, si on a dit ce qu'on a dit, il est normal que vous nous informiez. Parce que les populations interprètes n'ont pas l'intérêt de nous. Et nous devons avancer sur ce qu'ils ne connaissent pas. Ca fait 2 ou 3 jours qu'ils sont accusés. Mais par respect, la population est leur droit à l'information. On a dit que nous avons mis des choses à l'intérieur. Les gens n'ont pas besoin de nous. Ils ont dit qu'ils ont dit que nous avons dit qu'ils ont dit que nous avons dit. Et je précise que c'est que nous avons dit que nous n'avons pas l'intérêt. Nous n'avons pas parlé sur ce qu'ils ont dit. Pour nous, on a dit que ce qu'ils aient dit. Et alors, il s'est dit que nous avons dit ce qu'ils ont dit. Quand on est venu, c'est pour avoir l'information. Pour leur parler à la population et leur dit que c'est ce qu'ils ont dit. Mais avant de nous réagir, on nous a gazé tous. Je ne peux pas être l'autoriste de la commune et le maire de la commune. Je ne peux pas être l'autoriste de la commune et le maire de la commune. Je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur, c'est un domaine privé. J'ai le droit et l'obligation d'aller. C'est un titre d'Etat. C'est un titre d'Etat. La commune est des moments de l'Etat. C'est la nation. Nous sommes tous les États. Nous sommes tous les nations. Nous sommes tous les États. Si nous n'avions pas d'honneur 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 d'honneur, nous sommes tous les États. C'est le patrimoine du Sénégal. C'est ce que nous devons faire. Si je suis maire, il ne se passe pas des choses dans ma commune. C'est un minimum. On nous a tiré tout cela. Les enfants, j'ai l'impression. Les enfants, j'ai l'impression qu'ils ont dit. Ils ont tiré tout cela. 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 Nous sommes les promoteurs de la paix. Depuis tous les jours, il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. C'est assez tendu. C'est le Dakar. Nous sommes ici. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Je suis là pour moi. Il n'y a pas d'honneur. Ils ont contribué à la maison. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Depuis, nous sommes toujours à ce qu'on a. Nous sommes à l'honneur d'honneur. On est devant moi de l'Etat. Il a fait appel au dialogue. Je vous ai dit aux autres. Vous devriez être les premiers à promouvoir ce que vous avez dit. Prenez la paix et le dialogue. Nous voulons donner l'information. Même si l'Etat est décédé, il est en train d'y faire des gendoméris. Mais ayez le courage de dire que l'Etat est en train de donner des gendoméris. Les populations vont apprécier. Si vous ne vous dites pas, vous ne vous dites pas. C'est libre à chacun d'interpréter. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur de gâts. Et puis tout le périmètre du parking. Nous devions utiliser une partie du parking et des containers. Dans la brigade, il y a 200 m². Je le rappelle que nous avons fait une négociation. Avec le colonel. La demande était de me donner 500 m². L'agenda m'a construit sur fonds propres. Je ne l'ai dit pas, 500 m². Il n'y a beaucoup de choses. Il n'y a pas d'honneur de 200 m². On peut peut-être donner 300 m² parce que la sécurité a été déroulée. Il n'y a pas d'accord. Ils ont parlé. Et ça c'est le matin. L'après-midi, il a fait un documentaire. Il a dit que j'avais vu une ville de la commune. Mais j'ai vu une ville de la commune. Et je n'ai pas d'honneur de la commune. Comme l'État, je n'ai pas d'honneur de les faire. On a échangé. Et même sous le coup de la rigolade, on a d'honneur de la commune. L'ancien maire a fait qu'il y a dans le bureau un projet pour le siège d'une institution. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il y a toujours eu des blocages. Il n'y a pas d'honneur. Donc, nous aussi, Si on avait 500 mètres carrés, on pouvait mettre 500 et 300 mètres carrés. Tu es d'accord. Si on a fait 6 380 mètres carrés, 10 800 mètres carrés. 6 800 mètres carrés dans la brigade. Quand même. Quand on était là, il n'y avait pas de 200 mètres carrés. Et pourtant, nous sommes ici depuis 10 ans. Quand on a pris 6 000 mètres carrés dans la brigade, ça va poser des problèmes. Nous sommes les plus aimés de la sécurité. Parce qu'on est là. Et puis, on est très républicains. Les institutions de l'Etat. Les institutions de l'Etat. Ils vont promouvoir ceux-là. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Et ils ont des affaires. Mais la démarche n'est pas encore. Qu'est-ce que c'est le capital ? Le capital de l'Etat. J'ai profité de remercier le commandant Abdou Mbeng. Quand vous l'avez vu. Je l'ai dit au Gouverneur également. Expliquez-le ce qu'il y a. C'est que le Gouverneur n'est pas ce qu'on tente au bureau. Ce qu'on tente au bureau, c'est qu'on tente au bureau. Sur une partie du parking. Il s'agit d'une commission pour identifier les terrains. Les titres d'Etat. Il s'agit d'une question de ce qu'on tente à la commune. Si on tente à la gendarmerie. C'est ce qu'on tente. Effectivement, c'est ce qu'on tente. C'est ce qu'on tente à la commune. Ce qu'on tente à la commune. Il s'agit d'une partie de la commune. Il s'agit d'une partie de la commune. Il s'agit d'un contenu de bétons et briques. Donc, on veut savoir. On peut le faire du bon. Le colonel a également fait la commune. On a parlé et on a expliqué ce qu'on tente à la population. On a pu parler. On est venus pour parler. Et toi aussi, on va parler. On a fait des gens qui ont réagi spontanément. Ils ont réagi spontanément. On a mis des lacrymoges et c'est parti en vrai. On a parlé de ce qui est important. Il faut que vous ayez des éléments qui sont arrêtés. Ils sont les souhaits. Ils sont les souhaits. Nous aussi, on a parlé à la population. Parce qu'il n'y a pas d'un ordre. On n'a pas d'un ordre. On a parlé à la population. On attend les choses. Mais on peut arrêter les choses. En ce moment, les gens arrêtent. Parce que comme on a dit, les gens arrêtent. Les gens arrêtent les gens. Les gens arrêtent. Si on s'est passé, on va aller au gouvernement. On va aller à l'étude. On va aller à l'étude. On va continuer la recherche documentaire. On va savoir quel est l'État de la commune. Quel est l'État de la commune. Quel est l'État de la mère. 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 C'est ce qu'on a commencé. On a apprécié le dialogue. Au début. Quand on est venu, il n'y a rien. Donc, on va continuer le dialogue. Si on a apprécié le dialogue. Quelle que soit la décision qui a été prise, l'État reste l'État. Il donnera de l'information. C'est ce qu'on a apprécié. Mais cette démarche, c'est ce qu'on a fait. On va prôner le dialogue. Et le dialogue. On va continuer. Vraiment. On va continuer de lancer cet appel-là. Lancer l'appel à la population. On va faire des tanks. On va aller à l'État. On va prendre l'autorité. La commune. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, on ne fait rien. Vraiment. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Parce que depuis ce matin, vous avez été là. Malgré ces conditions de travail. On les remercie. Il remercie aussi la population. Parce qu'il y a des gens qui le connaissent. A partir de 15h, les gens sont là. Les jours ouvrables. Il y a beaucoup de circulations. Donc, certainement, ils ont dû à un rendez-vous. Ils ont dû voyager. Ils ont dû à faire. Ils ont dû à faire. Les enfants étaient. Ils ont dû à tous. Ils ont dû à faire. Ils ont dû à faire. Il y a des barbares. Ils sont violents. Ils sont républicains. Ils sont responsables. Il y a des gens qui sont responsables. Il y a des gens qui peuvent maîtriser la foule. Ils vont partir dans tous les sens. Mais Dieu est en train. On va continuer le dialogue. On va continuer à échanger. Tout ce qu'on a dit. Il y a des gens qui sont là. Quand on sait ce qu'on a dit. Inch'Allah, il y aura des gens. Mais vraiment. Il n'y a pas d'urgence. 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 Il y a des gens qui peuvent continuer. On peut continuer à partir. Ils ont deefilésités. Il y en a un autre. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il y a des gens qui ontât des gens. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il est ré-oumis. Un communique. Je l'ai dit. J'ai parlé devant le Gouverneur. On a toujours rigolé. J'ai vécu les gens qui font nous. Ils ont trouvé des gens qui ont été sécurisés. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'il faut sécuriser. On ne veut pas sécuriser, d'accord. Mais ça peut être la police. Ici, la police n'est pas là. C'est la commune qui a pris le plus d'expatrières à Dakar. On a besoin de la police des étrangers. Le tourisme, c'est la première destination touristique de Dakar. Donc aujourd'hui, il y a une brigade, une police touristique. C'est la même chose. Les boites de nuit, les restaurants sont déplacés vers le centre-ville. Donc on aura besoin de la brigade de Meurs. Aujourd'hui, la population va doubler ou tripler dans 5 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas un commissariat de police. Il n'y a pas d'agir, il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir. Mais nous sommes légalistes, nous sommes républicains. On veut dire qu'on est à quelqu'un. Tout le monde est bien. Mais il n'y a pas de force. Il n'y a pas d'agir. Les populations vont vous aider à se faire des choses. Ils vont vous aider à se faire des choses. Ils vont vous aider à se faire des choses. Parce que c'est responsable. Ils sont indécis par des barbares. Ils sont responsables, ils sont sages. Ils vont vous aider à se faire des choses. Ils vont vous aider à se faire des informations. Ils vont vous aider à se faire des choses. On continuera à communiquer. Les populations ont le droit à l'information. Et les Sénégalais aussi. Parce qu'ils ont le droit à l'information. Les Sénégalais ont le droit à l'information. La gendarmerie est une institution tout comme la mairie. On est une mairie de plein d'exercices. Donc il est bon de le savoir. Ils sont tous les membres. 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 Merci beaucoup.